et salut tout le monde c'est max du serveron et donc aujourd'hui c'est reparti pour une nouvelle vidéo de chenquet fidget le jeu donc aujourd'hui vous en doutez sûrement ça va être une nouvelle vidéo par rapport à un nouvel match de juin 2019 donc qui consiste à fêter l'anniversaire des 10 ans du jeu donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai trouvé donc vous avez certainement aussi vu beaucoup de choses vu que c'est en place depuis un ou deux jours voire trois même si vous jouez sur le serveur en allemand donc moi c'est mon cas mais bon comme j'ai pas un personnage très élevé j'ai j'ai pas pu faire beaucoup de choses en plus sur téléphone j'ai pas eu la match de suite du coup il a fallu que je fasse avec mon ordinateur bon c'est un peu le bordel du coup je vais commencer directement avec ce que je pense le plus important enfin pas forcément le plus important mais ce que j'ai de plus entre guillemets cool à voir donc ça va être un étage de donjon donc j'en ai juste enregistré un en fait parce qu'en fait pour avoir accès à ce donjon au début il m'a fallu être sur l'ordinateur et vu que je sais pas faire des vidéos dessus tout ça donc du coup c'est parti donc je vous ai montré je j'ai filmé en fait juste le dernier étage que j'ai réussi à battre donc terre enigma donc je vais d'abord relancer une quête quand même donc en fait c'est l'étage 6 du tout dernier donjon hop ouais donc je disais ouais c'est l'étage 6 du tout dernier donjon donc j'ai pas enregistré les cinq précédents mais je vais quand même vous montrer donc les images que j'ai trouvé dans mon album puisque je les ai quand même battu du coup si vous n'avez jamais vu les images mais ça peut être cool de les voir voilà donc là c'est passé donc on peut voir quand même c'était assez tendu donc je vous le remets donc là j'ai pas l'image sur le combat mais je l'ai quand même dans dans mon dans mon album donc je vais pouvoir vous montrer donc le guerrier il a fait une très jolie prestation en fait il a eu beaucoup de chance je pense on peut voir voilà des gros coups critiques à 500 millions donc en fait sur ce donjon on n'a pas le choix il faut juste frapper un de se faire tuer en fait c'est tellement affreux du coup voilà par rapport au succès du coup on est monté à 70 donc sur le nouveau j'en ai trouvé deux donc je vais vous les montrer mais bon c'est vraiment deux faciles je pense que vous avez déjà aussi du coup voilà donc si je vous montre les monstres en gros je sais même pas si je les ai normalement s'ils sont censés y être non je crois ils sont pas sur version téléphone en fait ils sont pas en fait sur sur l'application téléphone en fait ils ont quand même rajouté mori d'or et mori d'or et et school of magic mais ils ont pas ils ont fait les choses à moitié bon c'est pas grave du coup je vais quand même vous montrer les succès même si vous avez déjà vu fait une idée du coup là je suis à 295 points parce que j'en ai 59 donc à tous les attributs et j'ai un album aussi il faudra fort que je vous montre ça même si vous le savez déjà évidemment donc tous les nouveaux épiques qui sont apparus avec l'apparition de la tornade les sabliers tout ça où il y avait tout un patch il y avait la tornade les sabliers je sais pas que s'il y avait d'autres mais il y avait aussi du coup des nouveaux épiques qui donc date à peu près de 2015 voire 2016 à peu près donc ça quand même trop d'âmes donc ça faisait un petit moment que ça aurait dû être ajouté du coup j'en ai trouvé pas mal voilà donc on peut voir par exemple si je mets les ceintures donc là par exemple ça c'est des nouveaux sets donc on peut voir j'ai le 7 1 et 3 donc la ceinture d'assemblage c'est le 7 1 il suffit de battre les tâches centre de la tornade et on peut avoir accès à cet épique donc l'autre c'est 250 et celui-là c'est 500 donc la ceinture de l'intrépidité et après il suffit évidemment qu'un joueur sur le panthéon les trouver évidemment donc là c'est pareil pour toutes les classes évidemment donc il ya tous les nouveaux épiques de toutes les classes il ya aussi comme on peut voir un autre quatrième point d'interrogation donc c'est en fait c'est parce que c'est les épiques en fait de de les encore plus des des nouveaux épiques c'est pour les dix ans de l'anniversaire donc j'espère que ce week-end je vais pour en trouver d'un multi-event donc je pense je vais essayer de de rafraîchir au maximum l'armurerie pour en trouver le plus possible le plus possible donc sinon par rapport au succès bon là j'ai pas grand chose à montrer mais j'en ai quand même trouvé deux donc réinventons la roue donc trouver la roue de la fortune améliorée deuxième écran donc jouer sur différents appareils ça c'est pas très compliqué après mettre les opérations minières donc là j'ai pas le la petite barre de progression mais tout à l'heure je me suis connecté sur mon ordinateur j'étais à 63 vu que j'ai une mine de niveau 35 donc demain elle sera même niveau 36 et j'ai une mine d'or à niveau 28 voilà donc ça fait un total de 63 voilà donc qu'est ce que je voulais vous montrer d'autre oui donc on peut on peut regarder le succès oui donc là j'ai celui là qui a 63 après la déshydratation déshydratation pardon donc là il faut décapiter l'hydre grâce à un coup fatal bon ça tombera quand ça tombera l'acheté comms donc terminé l'idole des jeunes d'ailleurs il va falloir que je vous montre l'étage 7 vous allez voir c'est assez terrifiant le bien contre le mal pardon pardon donc terminé l'ombre des moridors donc là aussi ça doit être assez compliqué donc en fait là il rajoute tous les succès qui étaient la continuité des autres qui n'y étaient pas donc par exemple si on regarde sur cette page le dernier c'était terminé le monde des ombres mais en fait pour l'avoir il faut avoir battu esthéros des ombres donc là c'est un peu comme si joueur de l'ombre ça serait égal à l'esthorus de l'ombre précisément donc là en fait c'est un peu la continuité donc ordre académique c'était le donjon qui était après du coup ils en ont profité pour ajouter les tous tous les donjons même temps donc et moridor et l'acheté comms autrement dit l'idole des jeunes après il ya agent spécial donc terminé sans mission du jour donc ça en fait c'est les quatre ans tides du coup ça devrait être assez facile il suffit d'attendre 90 jours 98 jours voilà du coup maintenant je vais vous montrer les tâches 7 quand même donc qui est juste là juste devant moi donc c'est les tâches 7 de l'idole des jeunes regardez la télé hoche trop fastoche spill trend donc là c'est absolument impassable donc je vous mets quand même quelques tentatives juste pour vous montrer comment c'est 553 millions de coups critiques voilà 711 millions de coups critiques donc ça fait assez mal donc je suppose que vous avez fait le rapprochement assez vite pour battre ce donjon la seule possibilité donc je crois c'est plus ou moins inédit dans ce jeu mais c'est tout simplement de le battre avant même qu'il ait eu le temps de frapper en fait c'est en gros il faut avoir un perso qui est capable de le tuer en une fois donc je vous remets un autre rapport mais ça change rien du tout voilà 346 millions une première attaque du premier round donc qui est censé être dite classique comme moi mon petit 7,8 millions que je viens de faire maintenant quoi donc je vous en mets un tout dernier pour la route mais bon je vais pas en faire 50 parce que là ça sert absolument à rien donc là j'ai quand même le guerrier qui a mis un beaucoup critique le mage aussi mais bon ça sert à rien ça sert à rien parce que je peux même pas encaisser une attaque normale du coup il faudrait que ces critiques qui soient améliorées multipliées par deux voire par trois donc là ça me prendra quand même beaucoup de temps du coup je pense que ce pile train ça va être ma prochaine cible je pense que j'ai plutôt me rabattre sur un moridor vu que c'est un match de combat avec l'esquive la parade tout ça il doit y avoir peut-être moyen une infime chance de levâtre même si au final bon c'est pas c'est pas ouf mais on voit que ça passe déjà mieux donc je fais juste un autre rapport des fois au cas où ça passe pas beaucoup mieux mais ça passe légèrement mieux je pense voilà donc c'est tout ce que je voulais vous montrer donc je vous ai montré l'étage 6 que j'ai battu l'étage 7 qui va me travailler durant au moins quelques mois j'espère pas quelques années mais non je dirais quelques mois donc trois quatre mois je pense ça va être duré trois quatre mois à peu près voilà donc je pense que je vais refaire une prochaine vidéo ce sera ce week-end donc comme je vous ai dit je pense que je vais essayer de bourriner au maximum l'armurerie et la boutique magie pour trouver les les fameux nouveaux épiques des dizaines de jeux donc pour booster mon album donc je vais au moins essayer d'en trouver pour avoir un bonus d'xp à 99,51% parce qu'à partir de ce stade là le jeu va m'arrondir l'album à 100% et donc automatiquement j'aurai le bonus au maximum donc ça ne servira à rien d'être réellement à 100% mais je vais au moins essayer de de d'arrondir à au maximum donc 99,51 donc ça serait cool donc d'après mes calculs ça serait à peu près une dizaine d'images entre 10 et 12 du coup ça devrait être faisable vu qu'il ya aussi des épiques que j'ai pas trouvé de du set 3 de la tornade qui sont compliqués donc par exemple l'arme du guerrier que personne n'a sur ce serveur donc je vais pouvoir la trouver normalement là on peut on peut voir qu'il me manque voilà donc celle qui est en haut gauche c'est l'arme du set 3 de la tornade celle qui est en dessous c'est du jeu de l'anniversaire donc voilà donc les deux combinés l'un dans l'autre normalement ça devrait me je devrais pouvoir normalement réussir à monter à 100% voilà donc j'espère que ça vous a plu donc bon c'est une vidéo qui arrive un peu en retard bon tout le monde a plus ou moins découvert la mage mais bon je je vous ai quand même montré mon avancement dans le donjon et dans les succès mon album aussi tout ça voilà du coup j'espère que ça vous aura plu quand même et est beau le jeu à vous et et bonne semaine